Maintenant on va passer à la pratique de ce qu'on vient de présenter donc on va écrire le programme comme je l'ai expliqué tout à l'heure donc je vais commencer par définir le vecteur x bien sûr avant ça le pas delta x exploré précédemment donc je vais définir le pas de de notre subdivision je vais commencer par prendre un delta x égale à 0 1 uniquement puis je vais affaiblir le pas h et regarder l'influence du pas sur la solution numérique par rapport à la solution exacte et donc le x ça va être le vecteur de composantes delta i delta x voilà donc le vecteur x c'est le vecteur de la première composante à 0 et la dernière composante et a avec le pas delta x et donc je vais noter n la longueur de ce vecteur lent x et maintenant je vais passer à la définition de la matrice du système donc la matrice a on a dit que on a dit que puisque le vecteur x est de longueur n donc les noeuds internes c'est leur nombre c'est n-2 donc on a dit que si j'enlève les bords donc si j'enlève les bords donc si je tiens n-2 donc la surdiagonale ça va être un moins 1 sur la surdiagonale un moins 1 pour la surdiagonale et la même chose pour la surdiagonale on a la même valeur donc je vais recopier ça et là je vais choisir la surdiagonale donc un signe moins 1 pour la surdiagonale donc là j'ai défini la matrice a et finalement je vais définir le second membre b on a dit que c'était égal à delta x carré fois le vecteur unit donc delta x au carré multiplié par le vecteur unit 1 et moins 2 vecteur colonne ok et la solution i c'est l'inverse de la matrice a multiplié par le second membre b n'oubliez pas que u c'est la solution au nœud interne donc pour avoir la solution partout je dois ajouter les extrémités c'est à dire la première valeur et la dernière valeur donc je vais considérer le vecteur v dont la première valeur ici c'est 0 puisque la solution au nœud gauche c'est à dire u de 0 c'est 0 ça c'est à cause du fait que petit u de 0 égal à 0 et la même chose v en n égal à 0 ça c'est du fait que le u de a la solution en a en a est égal à 0 c'est et bien sûr la deuxième composante de v ça va être la première composante de u d'accord la deuxième composante de v ça va être la première composante de u la troisième composante de v ça va être la deuxième composante de u et ainsi de suite donc je vais faire ça en boucle for i allant de 2 jusqu'à n moins a le v i la composante i m de i c'est la composante précédente de u donc i moins a et là j'ai fini donc j'ai la solution numérique le v c'est à dire la solution numérique sur les nœuds le vecteur x et donc je peux tracer alors je vais choisir ici la couleur 5 pour la couleur rouge je vais exécuter ça donc je vais l'appeler je vais lui donner un nom voilà application stationnaire stationnaire statique point point sce voilà 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 alors ctrl l voilà la solution numérique de notre problème voilà vous voyez que j'ai obtenu une solution numérique sur le domaine 0 1 alors pour voir que ma solution numérique est assez acceptable c'est à dire qu'il reflète bien sûr le problème de départ donc je vais essayer ici de tracer la solution exacte puisque ce problème on a dit que il admet une solution exacte c'était c'était un demi x facteur de 1 moins x alors je vais faire réduire ce graphe et je vais je vais tracer sur le même graphe la solution exacte donc je vais prendre un vecteur nouveau 0 0 2.001 donc 10 puissance moins 3 1 2.1 et le vecteur y y c'est à dire la solution exacte bien u exact u exact égal 1 demi donc je vais le noter ici 0,5 fois x x i pardon le produit j'ai mis x x i point étoile alors point étoile puisque ici j'ai des vecteurs donc le produit de deux vecteurs 1 moins x x i 1 moins x x non c'est pas x x i mais x x 1 moins x x x alors et je vais tracer sur le même graphe la solution exacte x x u exact voilà ctrl l je vais choisir la couleur noire et voir et regarder qu'est-ce que qu'est-ce qui se passe euh j'espère que c'est bien lisible vous voyez ici j'ai deux couleurs une rouge et une noire d'accord ? bon je vais euh je vais euh fermer la couleur numérique hein juste euh un instant hein pour voir la solution exacte voilà la solution exacte alors maintenant je vais réouvrir la solution numérique alors vous voyez que je vais faire un petit zoom euh 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 voilà voilà je vais faire un zoom sur cette partie là voilà vous voyez bien que vous avez deux graphes là j'ai fait un zoom pour pouvoir montrer les deux solutions la solution numérique en rouge et la solution exacte en noir vous voyez qu'il y a un petit peu d'espace entre les deux solutions puisque j'ai pris un pas h pas très petit hein j'ai pris un pas h avec euh euh égal à 0,1 uniquement vous voyez j'ai choisi ici un pas delta x égal à 0,1 alors si je je fais si je diminue hein si je diminue cette pas ce pas pardon euh un 10 puissance moins 2 on va refaire la même chose et on va voir maintenant que les deux graphes sont pratiquement identiques la couleur rouge et la couleur noire sont un identique hein vous avez deux couleurs mais on peut pas les distinguer du fait que les deux solutions sont euh très très proches l'une de l'autre donc je vais essayer de faire un petit zoom pour pouvoir euh regarder ce qui se passe vous voyez les deux couleurs sont confondues même avec un zoom sur le graphique donc on ne peut pas dissocier les deux on ne peut pas dissocier bien sûr les deux graphes voilà, donc ça c'était l'application pour l'équation de diffusion en dimension A mais dans le cas statique on peut avoir plusieurs variantes si bien sûr on choisit des conditions au bord qui ne sont pas de Dirichlet par exemple des conditions de Newman sur la dérivée première ou bien une condition mixte une Dirichlet, l'autre de Newman ou bien les conditions dites de Robin ou mixte donc on peut avoir et ça ça va influencer bien sûr sur sur notre solution d'accord là j'ai choisi des conditions Dirichlet homogènes pour la simple raison que pour ce cas là j'ai une solution exacte sur laquelle je peux bien sûr comparer les solutions que je vais trouver mais en général on n'a pas de solution exacte surtout si la fonction du second membre est assez complexe donc le seul remède pour ces problèmes là c'est de chercher une solution numérique là maintenant on va essayer de passer un problème d'évolution donc un problème d'évolution c'est dire qu'il dépend du temps donc on va considérer toujours une barre métallique de longueur n mais là la fonction u va dépendre du temps c'est à dire qu'il va évoluer au cours du temps donc on va avoir l'équation du sur dt moins dérivée seconde de u par rapport à x carré égale un second membre on va voir maintenant tout à l'heure quelles sont les méthodes ou les approches numériques pour résoudre ce genre de problème d'évolution donc on va tout d'abord commencer par la méthode explicite de l'air puis la méthode implicite et peut-être à la fin la méthode dite semi-implicite ou bien de Crank Nicholson donc à présent on va passer à un problème d'évolution x entre 0 et L t dans un intervalle 0 t alors donc là la fonction u donc bien sûr je considère un fil de longueur l et bien sûr ici il va être soumis à une fonction extérieure f c'est à dire on peut chauffer par exemple chauffer ce fil là bien sûr en chaque nœud sur chaque en chaque point et bien sûr la fonction il peut dépendre du temps comme il peut être une fonction constante par rapport au temps c'est à dire un apport de chaleur constant au cours du temps et donc on va avoir seulement ici une fonction f de x et non pas f de x t donc si cette chaleur là change c'est à dire l'apport de chaleur s'il change donc on va avoir une fonction de x de t donc maintenant le problème donc on a les conditions ici aux limites ou bien conditions au bord u en zéro et et t connus donc je l'ai noté ici u indice g de t c'est à dire u gauche c'est à dire au nœud gauche si je me place ici donc la gauche de l'intervalle u l et t u droite de t c'est la solution en ce nœud là donc la solution en ce nœud là s et en ce nœud là sont connues en chaque instant du temps bien sûr ici ça va être la condition bien sûr initiale donc donnée donc u de x à l'instant t égale à 0 c'est une fonction u zéro de x connue donc le u g le u d et le u zéro c'est des fonctions qui sont données bien sûr aussi la fonction f le terme de diffusion donc l'inconnu ici c'est c'est bien sûr la fonction u de x était conchère alors pour cela on a dit que toujours on va passer à la discrétisation du domaine puis utiliser le schéma adéquat pour le schéma choisi pour résoudre numériquement l'évolution de u au cours du temps sur chaque sur chaque nœud voilà donc je vais considérer je vais considérer mon fil de longueur 0l et bien sûr comme tout à l'heure je vais prendre une discrétisation du domaine avec un pas delta x voilà et bien sûr je vais mettre ici la variable temporelle ça c'est la variable spatiale ici ça c'est le x et ça c'est la direction t donc alors à l'instant t égale à 0 je connais la solution sur tout l'intervalle donc en particulier je connais la solution au nœud que j'ai choisi pour cette discrétisation et donc je vais essayer puisque je connais la solution à cet étage je peux dire que c'est un étage premier étage donc je peux essayer de voir qu'est-ce qui se passe à l'étage supérieur c'est-à-dire qu'ils sont là c'est delta t là c'est delta x alors qu'est-ce qui se passe sur les mêmes nœuds mais à l'instant du temps delta t voilà donc si je connais la solution au premier étage qu'est-ce qui se passe quelle est la solution numérique au second étage et de proche en proche quelle est la solution à un étage i plus 1 ou bien n plus 1 si je connais la solution à l'étage n donc c'est ça la procédure de la recherche d'une solution numérique sur le domaine à chaque instant du temps donc on fait aussi une discrétisation temporelle additionnée à la discrétisation spatiale d'une autre donnée voilà alors maintenant ça dépend du choix de l'approximation de l'équation donc comme tout à l'heure cette équation là est vraie quelle que soit x et quelle que soit t donc je ne vais pas chercher la solution en chaque point mais juste sur les les nœuds de ma discrétisation donc sur les x indices et bien sûr un instant donné tm donc l'équation si je l'écris pour un point x i et tm je vais avoir du sur dt au point x i et tm moins alpha dérivée seconde de u par rapport à x carré au point x i et tm est égale à f de x i et tm alors pour simplifier je vais noter cette valeur là u en x i et tm comme tout à l'heure je vais la noter donc c'est une notation e i n l'indice i pour l'espace pour x i et l'indice n pour le temps pour simplifier c'est juste pour simplifier la représentation alors maintenant ça dépend je dis que ça dépend bien sûr l'approximation de ce de ce terme dérivée seconde spatial ça va être aussi la formule centrale comme tout à l'heure dans le cas stationnaire mais pour la dérivée temporelle ça dépend est-ce qu'on choisit un schéma rétrograde ou bien c'est-à-dire le schéma implicite ou explicite c'est-à-dire est-ce que je choisis la différence divisée avant ou bien la différence divisée arrière et donc le choix de 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 l'approximation de cette dérivée là temporelle c'est elle qui va m'imposer ce qui va m'imposer le schéma utilisé donc on va commencer par un schéma différence divisée avant et donc ce terme là va être approché par u au point xi et tn plus 1 c'est-à-dire uin plus 1 moins uin sur delta t donc moins alpha ici j'ai dit que je vais choisir la différence divisée formule centrale pour la dérivée seconde par rapport à x donc ça va être ui plus 1 n moins 2 fois uin plus ui moins 1 n sur bien sûr le delta x car égal le second nombre c'est f i n voilà voilà donc ponctuellement j'ai ce schéma là donc la première étape c'est Euler explicite alors Euler explicite j'ai choisi ici une différence divisée une différence divisée avant et donc mon problème ou mon système mon équation devient ponctuellement devient donc je vais effacer ça donc ça c'est les données du problème on va encore utiliser les conditions initiales conditions aux limites alors donc si je me dis plus par delta t donc je vais avoir ui n plus 1 moins ui n égale alpha delta t sur delta x carré multiply par ii plus 1 n moins 2 ii n plus ii moins 1 n plus delta t f ou encore bien sûr pour les i entre 1 et n moins 1 pour les nœuds internes puisque pour les nœuds des extrémités la solution est connue donc ce qui m'intéresse c'est les nœuds internes 1 donc x0 c'est 0 donc c'est pas intéressant et le xn 1 xn c'est l 1 0 c'est 0 et le xn c'est l donc i x i c'est égal à i fois delta x donc ici je vais obtenir ii n plus 1 est égal à ii n alors je vais noter pour simplifier ce terme là égal à donc ça c'est le coefficient de Friedrich-Lévy courant Friedrich-Lévy CFL donc je vais le noter bêta je vais le noter bon bêta je vais le noter F grand F F oui grand F donc c'est une constante grand F donc donc ii n facteur de 1 moins 2 F 2 fois F ii n plus F ii moins 1 n plus F ii plus 1 n plus le delta t F i n et donc vous voyez que si je veux calculer la solution à l'instant n plus 1 au nœud i il suffit de connaître la solution au nœud i moins 1 i et i plus 1 à l'instant précédent c'est à dire si je fais le schéma comme ça ça c'est on appelle ça le maillage de la discrétisation alors pour calculer la solution ii n plus 1 ça c'est i ça c'est le n plus 1 pour calculer la solution à ce nœud là il suffit de connaître il suffit de connaître la solution ii n ii moins 1 ça c'est le i moins 1 ça c'est le nœud i plus 1 voilà donc le calcul le calcul de ça j'ai besoin de ces trois valeurs donc ça donc vous voyez que bien sûr puisque je connais la solution numérique à l'instant n égale à 0 je peux calculer la solution à l'instant a et je peux aussi si je connais la solution à l'instant 1 je peux calculer la solution à l'instant 2 et ainsi de suite faire le calcul de proche en proche pour passer du nœud t égale à 0 jusqu'à le nœud tm égale à T et donc ce problème-là peut se mettre sous forme matricielle aussi et et Sous-titrage ST' 501